Musique C'est ici, à Lille, aux 9 rues Princesse, que Charles de Gaulle est né le 22 novembre 1890. Cette imposante demeure bourgeoise est celle de ses grands-parents maternels, Jules-Emile et Julia Mayo, bonne maman, comme l'appelaient ses petits-enfants. Si Charles a peu vécu ici, il y est souvent revenu pour les vacances, en compagnie de ses cousins et de ses frères et sœurs. Entre ces murs, d'importants moments de sa jeunesse se sont déroulés. Musique Toute sa vie, Charles de Gaulle gardera d'ailleurs un lien indéfectible avec ce lieu qu'il a vu naître. Musique Ouverte en tant que musée depuis 1983, la maison avait souffert et présenté des défauts structurels importants. Les dizaines de milliers de visiteurs accueillis au fur et à mesure des années avaient aussi contribué à fragiliser la maison. Musique C'est pour cette raison que le département du Nord, gestionnaire du lieu, a lancé en 2020 un chantier historique de réhabilitation. Historique, car il a permis de redonner à la maison l'apparence qu'elle avait à la fin du 19e siècle. Musique Mise à nu, la maison a livré au fil des semaines ses très nombreux secrets. Ici, une porte murée. Là, une fenêtre cachée. Et sous le plancher du petit salon, les archéologues du département ont même retrouvé des fragments de plaques émaillées, d'assiettes et autres ratés de cuisson, témoins de l'époque industrielle qu'a vécu cette demeure familiale. On est sur des éléments effectivement 18-19e, donc qui non seulement reprennent en question finalement l'histoire de la maison natale, mais aussi du quartier, puisqu'on est sur un atelier, une faïencerie qui a dû oeuvrer dans un secteur relativement proche. Donc là, le principe est de fouiller l'ensemble du remblay, de récupérer un maximum de mobilier archéologique, donc les éléments de faïence, les éléments d'enfournement, afin de pouvoir endresser une typologie. Et on espère que tout ça pourra être mis en valeur après, par la suite, au sein même de la maison natale, puisqu'en fait, ça fait partie de l'histoire de la maison. L'étude attentive des murs et des boiseries a permis d'identifier les décors peints en faux bois et faux marbre de l'époque, ainsi qu'une cinquantaine de papiers peints différents. Ces témoins, dont certains ont été conservés dans les pièces, ont servi de modèle aux artisans qui les ont patiemment et fidèlement reproduits, malgré les soubresauts de la crise sanitaire. Grâce au courage de tout le monde, et je remercie tous les participants, le chantier peut continuer, avec toutes les précautions d'usage. Le charpentier est en train de terminer la consolidation des planchers les uns après les autres. Le menuisier a déposé les grandes fenêtres. Le staffeur a commencé à travailler dans la chambre de la grand-mère. Et là, nous abordons une phase passionnante, c'est la découverte de l'ensemble des papiers peints qui ont inondé cette maison véritablement, couche après couche, jusqu'à l'époque du général de Gaulle. On vient déposer les papiers pour identifier les différents états de décor, pour reconstituer ensuite ces papiers peints et remettre les décors en place. Ce qui est passionnant, en fait, avec le papier peint, c'est que ça garde toutes les traces des modifications d'un intérieur. Et ça garde aussi toutes les traces des envies, en fait, de décoration des habitants. Et donc là, ici, typiquement, on est dans la chambre natale. Et dans la chambre natale, entre les placards, les alcôves, les fonds d'alcôves, on est en train de retrouver à peu près une vingtaine de papiers peints. Ils ne sont pas tous passionnants, mais on a retrouvé quand même déjà au moins deux ou trois décors qui datent du tout début du XIXe siècle jusqu'à les années 70. On va identifier tous ces papiers. On va en proposer un certain nombre par rapport aux dates de reconstitution qui sont visées. Et une fois que le choix est fait, on va reconstituer ces papiers, c'est-à-dire qu'on va scanner les documents, refaire la totalité des dessins, puis graver des planches et imprimer selon les techniques d'époque, c'est-à-dire pigments naturels, cols de peau de lapin, etc. – Sous-titrage Société Radio-Canada C'était très important de trouver des artisans capables de travailler comme à l'époque. Il nous aurait été complètement avérant de proposer une restitution avec des matériaux modernes, avec des peintures modernes. Par exemple, des peintres décorateurs spécialisés en arts décoratifs, ça n'existe quasiment plus. Être capable, voilà, là ici nous sommes dans le jardin d'hiver, derrière moi on a des motifs aux pochoirs. Chaque motif a fait l'objet d'un pochoir. Là, il y a plus de 707 pochoirs autour de moi. À chaque fois, on s'appuie aussi sur du réel, sur de l'historique. Et là, le jeu et tout le plaisir évidemment pour ces artisans-là, et puis pour nous aussi, c'était de retrouver justement ces techniques, ces couleurs. C'est évidemment ce magnifique jardin d'hiver avec cette structure métallique, avec ces verres en écailles, les vitraux aussi également. Donc tout a été redessiné. Le jardin d'hiver mérite à lui seul une attention particulière. Grâce à Colette Bosquillon de Jean-Lys, petite cousine du général de Gaulle, qui a elle-même vécu dans cette maison, la verrière a pu être fidèlement restituée. Parmi ses souvenirs, elle avait en effet gardé de précieuses photographies du jardin d'hiver, telles qu'il était au XIXe siècle. La verrière que vous pouvez admirer aujourd'hui a d'abord été entièrement construite en atelier, avant d'être installée ici à Lille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A l'étage, les différentes chambres ont aussi retrouvé leur aspect d'origine. Dans l'une d'elles, où le général de Gaulle pourrait avoir poussé ses premiers cris, le berceau familial a retrouvé sa place entièrement restaurée. Finalement, de pièce en pièce, à force de détails, votre imagination vous jouera peut-être des tours. Et si Jules-Émile Maillot, le grand-père, franchissait le seuil du petit salon, posant son chapeau sur la chaise de l'entrée ? Entendez-vous la voix du petit Charles venant du jardin d'hiver ? Il y joue sans doute aux soldats de plomb ? Le temps ici est à présent comme suspendu, et la maison, elle, comme habitée ? Et en fait, c'est dans la combinaison du petit bibelot, là, il faut savoir qu'il y a eu plus de 1000 objets qui ont été rajoutés par rapport à l'avant des travaux. Donc, il y a pléthore d'objets, et encore, nous pensons qu'on est encore assez loin de la réalité. Alors, cette cuisine, elle est très importante parce qu'avant les travaux, elle n'existe plus. Elle a été complètement occultée, recouverte de panneaux. Elle a été dédiée à une salle de médiation qui revenait sur le contexte lillois, qui permettait aux visiteurs de comprendre un peu dans quelle ambiance on était au 19e siècle. Lors des travaux, on a dû mettre la maison à nu, on a enlevé tous ces panneaux, et on a retrouvé la cuisine vraiment dans son jus. On a retrouvé jusqu'à la crédence, avec des faillances qui viennent de Dèvres, avec un fragment de frise, il restait juste un carreau et demi, juste pour nous dire, voilà, vous pouvez la refaire maintenant. On a retrouvé l'emplacement de la buse du fourneau de cuisine dont je parlais tout à l'heure. On a retrouvé l'emplacement des étagères, on a fait une découverte derrière la cheminée. Derrière la cheminée, on retrouve un placard, on l'ouvre, et en fait, ce n'était pas vraiment un placard, c'était plutôt un chauffe-plat qui permettait de conserver le repas au chaud entre deux services. Et on a retrouvé un papier peint qu'on a réussi à très bien dater de 1900-1910, donc juste avant la Première Guerre mondiale, une espèce de granité qui a été là aussi refait à la main. C'est le papier peint que vous avez derrière moi, qui ne paye pas forcément de mine comme ça par rapport aux autres, mais qui a été l'un des plus compliqués à faire, puisque c'est une espèce de granité, vous avez une impression de relief sur le papier peint, tout a été fait à la main, c'est vraiment un travail de bénédictin. C'est donc une véritable renaissance qu'a connue cette demeure si importante aux yeux de Charles de Gaulle. Une renaissance pour un lieu unique où le futur général commença à forger le destin qu'on lui connaît. Comprendre Charles de Gaulle, c'est revenir à la source, dans cette demeure où il est né, là où tout a commencé. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501